Salut, on est jeudi, jeudi 4 janvier et la première commande de l'année c'est le dernier petit collier citron. Donc voilà c'est une commande juste avec ce petit collier. Alors désolé pour mes mains, je fais de l'eczéma, c'est un peu moche et je suis toute rouge parce qu'il est tard et que je suis fatiguée. Pour la commande je mets toujours une petite carte de remerciement avec ici un petit stickers gratuit et dernière aussi carte imprimée. D'ailleurs il y a une tâche. Du coup j'hésite à refaire le design pour commencer l'année. Est-ce que je change de design ou est-ce que je refais les mêmes cartes ? Ce serait bien quand même de changer. Voilà je vais préparer cette commande et on se retrouve plus tard. Finalement j'ai changé le packaging parce que ce papier à prend trop de place. Donc ça c'est bien pour justement protéger tout ce qui est bijoux ou sculpture. Voilà. Du coup j'ai un des petits sacs en plastique. C'est bien aussi pour protéger. Pour un envoi, ça permet d'être waterproof et je vais mettre la carte de visite et avec un bout de ficelle attaché le tout. C'est bien sûr qu'il y a un des petits sacs en plastique. Pour bien commencer l'année, je commence par trier et ranger mon bureau. Donc déjà tous les papiers qui traînent, que j'avais un petit peu mélangé, que ce soit des stickers ou des papiers d'impression, ainsi que les projets que j'avais commencé à imprimer. Donc certains sont allés directement dans les OPSI car ils ne sont pas la bonne taille ou pas sur le bon papier. J'ai rangé tous les stickers. Donc là c'est les stickers qui rentrent à part en plus. Et là, le projet en cours et les brouillons. Hop ! Et du coup, de ce côté, voilà, c'est rangé. Là c'est les tapis de découpe, du papier de couleur et d'autres papiers ici que j'ai listés de toute façon. Et voilà ! Hop ! Donc ici, c'est bien rangé. J'ai mis l'iPad, la trousse d'outils et le tapis de découpe également. Et là, il ne me reste plus qu'à découper. Donc tout ça, c'est les chutes de stickers. Et tous ces petits stickers, je m'en sers d'emballage ou en frébie. Donc on peut dire que... Arranger le bureau, c'est fait. Je vais m'attaquer à ça. Maintenant que j'ai fini de ranger mon bureau, et qu'il n'y a plus rien qui traîne, c'est le bon moment de lister les prochains produits pour ma prochaine shop update. Donc j'ai fait trois catégories et ça me permet d'y voir un peu plus clair. J'ai fini les listes. Donc j'ai fait une liste avec les produits prêts, une liste avec les produits en cours, et une liste de produits idées qui ne sont pas du tout commencés. En produits terminés, j'ai les marque-pages, qui sont recto verso, pour l'été. Et j'ai créé un nouveau design. Donc il faut que je l'imprime, la version d'hiver. Donc le premier et le deuxième. Donc là c'est plutôt dans les tons jaunes, et là c'est plutôt orangé pour appeler l'automne, et le jaune pour appeler printemps ou l'été. J'avais eu un petit souci lors de ma découpe. Je trouvais que certains ne se dépliaient pas très bien. Alors celui-là il est nickel. Ça c'était des petits mood tracker. Donc j'ai une version nounours, une version chat, et une version grenouille. Je vérifie à chaque fois que ça se décolle facilement. Donc ceux-là ils sont ok. Là c'est des petites médailles, idées dans un journal, quand on se fixe des objectifs. J'aimais bien l'idée d'avoir des petites médailles. Donc d'or à silver pour l'argent et bronze. Voilà, celle-là elle ne se décolle pas bien. En gros le réglage était trop fort. Je pense que c'est trop profond. C'est-à-dire que ça prend... Alors celle-là ça va. Sur les petites ça va. Et dès qu'on va en haut, c'est moins bien. Ah ça m'énerve. On le voit en fait. Ça va être trop découpé. Bon bah... Je les garde pour moi. Donc tout ça, ça va être des hoopsie bag. Enfin des hoopsie bag. Tout ça, ça va être des hoopsie. Soit je vais les donner, soit je ne sais pas trop quoi faire. Donc pour plusieurs raisons, il n'y a pas grand-chose qu'il y a. J'en ai quand même imprimé plein avant de décider que ça n'allait pas. C'est parce que je suis très bête. Donc première raison, c'est le texte à l'envers. Donc sur ce côté-là, c'est bon. Et vu que j'ai fait un effet miroir, le texte ne se lit plus de ce côté. Voilà. Ensuite, deuxième chose que je veux changer. Le papier. Ça c'est mon papier 310 grammes que j'utilise pour mes illustrations. Et plus un film à plastique dessus. Ce qui fait qu'il est très épais. Et ma silhouette a du mal à découper. C'est genre son max. Et sur certaines fois, je n'arrive pas à découper. Donc les bordures ne sont pas nettes. Là, peut-être que je n'avais pas encore mis à fond. Et là, j'ai dû le mettre à fond. Mais même comme ça, c'est un peu galère. En plus, le papier comme ça, j'ai l'impression qu'il va s'abîmer. Il n'est pas fait pour se plier plein de fois. Et dernière raison pourquoi le papier ne va pas en fait, c'est qu'il accroche aussi. Il accroche un peu sur le tapis de découpe qui est collant. Du coup, ça a tendance à le déchirer des fois un peu. Donc, je voulais les refaire avec le texte à l'endroit. Et changer de papier et utiliser du coup le papier satiné que j'ai. Qui est un tout petit peu plus fin, mais qui a l'air plus solide. Et qui est un peu plastifié déjà de base. Donc, je pense qu'il sera très bien. Il ne collera pas. C'est un peu tropiktif. J'ai participé de cette question. Mais voilà ! Il ne collera pas à l'endroit. Ça fait un petit peu de papier. D grey et bien. Et donc, dans ces fourements, j'ai commencé ce notwendie. Histoire, je pense que le papier satiné. bon ça y est j'ai fini de découper tous mes stickers very cute et finalement j'ai dû mettre les réglages au maximum pour pouvoir découper le fond et même au maximum ça accrochait encore un peu donc j'ai dû faire 3 passages au lieu de 2 et ralentir aussi la vitesse j'étais à 2 je l'ai mis à 1 bon après le rendu est vraiment bien donc je suis contente ça met beaucoup de temps à faire tout ça j'ai commencé à travailler vers 14h30 et il est 17h20 je suis un peu fatiguée parce qu'elle fait quand même beaucoup de bruit la silhouette et donc là j'en ai j'ai un peu mal au crâne donc je pense m'arrêter pour aujourd'hui j'ai eu un peu de temps à faire ça a un peu de temps à faire vous avez des murs j'ai eu un peu de temps à faire et donc je me suis en train de mener je pense qu'elle explique donc je pense que c'est qu'elle se tourne j'avais plus de papier stickers glossy donc c'est le stickers que j'utilise pour tout ce qui est sticker sheet et des stickers classiques comme ceci donc j'ai passé une commande mais c'est au online label mais voilà le temps que ça arrive je ne vais pas pouvoir faire de nouveaux stickers si je veux garder le même papier parce que j'en ai mais pas cette référence là du coup c'est le moment de faire peut-être un petit inventaire de mes stickers et de changer sur les shops la quantité et ça peut être une bonne une bonne manière aussi d'écouler peut-être des stickers et certains ne les pas les refaire je ne sais pas donc voilà petit inventaire de mes stickers les autres stickers c'est soit des stickers mat donc ça j'ai encore du papier soit c'est des waterproof donc ça pareil j'en ai plein donc ça va c'est les glossiers classiques pas waterproof que j'ai plus salut on est mercredi vous avez vu à chaque fois j'ai du mal à savoir quelle journée mercredi 17 janvier je rentre du boulot avant de commencer à travailler sur mes marque pages parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien terminer tous les marque pages avant de faire ça on va filmer un petit haul papeterie de tout ce que j'ai acheté j'ai reçu tout la semaine dernière et je vais vous montrer ça donc ça c'est le papier que j'utilise actuellement pour faire plutôt les stickers sheets donc c'est un papier qui n'est pas waterproof mais qui est un peu glossy ça c'est du papier calque que j'ai pris sur Amazon qui est imprimable donc l'idée c'est de faire des petites enveloppes avec des dessins ou mon logo et à la place d'utiliser les pochettes que j'ai je trouve que ça j'ai vu pas mal d'illustratrices utiliser cette méthode je trouve ça un rendu super joli et en plus personnalisable donc j'aime bien ça c'est du papier stickers aussi glossy je crois que celui-là en plus il est waterproof le seul souci c'est que c'est un format américain donc il ne faut pas que je me trompe quand j'imprime et j'avais acheté le même le même en maths et ceux-là je les ai en fait cherchés sur des vidéos d'illustratrices je cherche toujours à savoir quel papier elles utilisent là c'était une américaine qui utilisait ce papier et elle l'achetait sur Amazon américain en France il était introuvable par contre moi je l'ai trouvé sur AliExpress et je suis sûre que c'est le même avec cet emballage quand même qui est très spécifique qui est sympa d'ailleurs j'aime bien le fait qu'il y ait une pochette et il est beaucoup moins cher que le papier de Online Label alors je l'ai pris pour le tester et à voir quand j'aurai fini le papier de Online Label est-ce que je passerai sur celui-là il faudra que je fasse des tests quand même de qualité et à savoir que Online Label j'ai été livrée très rapidement c'est vrai mais ce papier venant d'AliExpress en fait il a mis peut-être un jour de plus donc Online Label il a dû mettre deux ou trois jours et il a mis trois jours peut-être à arriver à AliExpress parce que ça vient d'Allemagne en fait donc en fait c'est vraiment kiff kiff et c'est beaucoup moins cher Online Label pour 100 feuilles de papier avec les taxes parce que ça vient d'Angleterre du coup on est taxé et les frais de port j'en avais pour 70 euros donc c'est quand même assez cher je trouve alors que pour le même nombre de feuilles sans feuilles ici j'en avais pour 30 euros donc c'est vraiment beaucoup moins cher donc voilà je continuerai sur sur quelques collections à utiliser le papier d'Online Label pour avoir le même papier sur les stickers mais peut-être que voilà sur les prochains projets je testerai avec avec cette marque là donc le Massico la marque c'est DAL c'est une marque française et le carton est énorme je vais voir j'espère qu'il sera pas si grand que ça parce que l'idée c'était quand même de le ranger par là donc voilà le nouveau Massico hop en tout cas il est costaud il a l'air bien il est bien lourd il n'y a qu'à tester il n'y a qu'à tester bon il n'y a qu'à tester donc ça c'est les premiers que j'avais fait et les nouveaux alors ils sont un peu plus petits c'est dommage parce qu'ils ne sont pas tout à fait à la même taille ils sont surtout beaucoup plus hop là ils sont plus petits un tout petit peu plus fins et surtout voilà plus moins haut tant pis donc là je vais faire le petit trou ici pour pouvoir mettre le le petit je ne sais plus comment ça s'appelle le petit truc c'est un peu plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et maintenant je vais placer les petits aimants. Donc les petits aimants que j'ai découpés, j'ai une feuille à aimants que je découpe avec ce petit outil. Ça y est, j'ai fini de faire mes petits marque-pages magnétiques. Et il est à 19h30, donc ça fait deux heures que je travaille. Donc il y en a juste deux qui... Celui-là, il faudrait que je le voie. Il y a une espèce de scotch collant dessus. Si j'arrive à le nettoyer avec de l'acétone. Et celui-là, c'est juste que l'aimant, je l'ai mal choisi. Je crois qu'il n'aimante pas, quasiment pas. Bon, ça glisse comme ça là, donc c'est pas bon. Et du coup, j'ai remarqué qu'en fait, ils peuvent tous bien s'aimanter. Et en fait, il faut les tourner jusqu'à trouver la bonne. Genre là, par exemple, c'est pas aligné, mais ça s'aimante plus facilement que si c'est aligné. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter là. J'ai bien travaillé quand même. Hello, donc on est... Jeudi. Jeudi 18 janvier. Je suis rentrée il y a deux heures à peu près. Donc j'ai commencé à faire, à imprimer et à découper les stickers sheet médailles. Donc j'ai encore tout ça à découper. Et j'ai fait seulement trois pages en l'espace de une heure et demie, deux heures. Donc c'est quand même très lent. Tandis que ça découpe, je fais du montage vidéo. Ce vlog-là, ou peut-être le prochain si j'ai trop de contenu. Il est bientôt 18h. J'ai travaillé deux heures à peu près et j'en ai un peu marre. J'ai envie d'aller courir. Donc je vais faire une pause. Et peut-être je retravaillerai ce soir. J'aimerais bien continuer à avancer sur ces stickers sheet et finir assez rapidement. Je ne pense pas bien sûr tout finir aujourd'hui, mais continuer un petit peu. Surtout que là, mes réglages sont bons. Je n'ai aucun raté. Je suis contente. Donc voilà, continuer sur cette lancée-là, ça serait chouette. Hey, c'est Mouti. On est le 22 janvier. Je suis ultra fatiguée. J'avais envie, avant la Saint-Valentin, de faire des petites illustrations. Je me suis dit, voilà, ce serait rigolo de faire dans le thème. Je n'ai jamais fait de thème encore de la Saint-Valentin. Et du coup, je voulais reprendre mes petits personnages. Toujours les mêmes. Mes petites grenouilles. C'est un peu petit. Hop. Donc la grenouille, le chat, l'ours. Et je voulais rajouter un petit tigre. Comme ça, faire une paire, un petit couple. Donc là, c'est le design du tigre, si je le faisais dans le même style que les autres. Et l'idée, c'était de faire deux couples, deux paires de couples. Et de les faire avec chacun une chaussette. Et de mettre en dessous, on fait bien la paire. Voilà. Un petit jeu de mots mignon. Donc, voilà. Est-ce que je vais y arriver à le faire, à dessiner ? Parce qu'en fait, dessiner, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et de concentration et tout ça. Donc, on ne peut pas le faire quand on ne se sent pas très bien. La semaine prochaine, je suis en vacances en plus. Je vais avoir deux semaines. Donc, ça va faire vraiment du bien. Au moral et au corps. Et à mes mains. Parce que je fais de l'eczéma. Et c'est de pire en pire. J'ai vu qu'au travail, je suis tout le temps des mains dans des gants ou dans de l'eau pour le nettoyage. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, voilà. Je sature. Je sature un peu. Je vous retrouve peut-être dans le futur. Et j'espère que je vais réussir à faire ces petites illustrations. Ciao.